Bonjour, vous voyez ces belles tours de la défense. Pendant la période de confinement, elles étaient complètement vides. Qu'en est-il aujourd'hui ? Se sont-elles remplies à nouveau ? La situation exceptionnelle que nous avons vécue avec le Covid-19 est en train de bouleverser complètement les organisations de travail. J'en ai profité pour interroger Sandrine Casteran, directrice des ressources humaines au sein de l'Exmark France. Bonjour Sandrine Casteran. Quels enseignements vous retirez de cette période du Covid-19 pour l'organisation du travail chez l'Exmark France ? Je crois beaucoup à la formule suivante, un mal entraîne toujours un bien. Et c'est vrai que dès le début de la crise, on a vu qu'on était tous inégaux pour gérer le stress qui était généré par cette crise sanitaire et la propagation du virus. Mais j'ai été tout de suite impressionnée, et tout au long de la période de confinement, impressionnée par la manière dont les collaborateurs en France ont su s'adapter. On s'est tous retrouvés en télétravail du jour au lendemain à temps plein, et tout le monde a su s'adapter, tout en gardant le même niveau de productivité. Vous avez fait face à une situation complètement exceptionnelle. Comment on fait face à des situations pareilles ? Je crois que le maître mot, ça a été la communication. La communication à tous les niveaux. La communication d'abord au niveau international. On a reçu des emails réguliers et de manière hebdomadaire de la part de notre CEO. Donc une communication écrite. On a eu aussi des communications sous forme de vidéos, ce qui était plutôt intéressant pendant cette période de confinement. Ensuite, au niveau local, le comité de direction France a vraiment su se serrer les coudes et garder le cap pour mettre tout en œuvre, pour préserver la santé des collaborateurs, tout en leur permettant de continuer leur mission. Superbe. Alors maintenant qu'on revient à une situation, enfin un retour qu'on espère à la normale, Lexmark va-t-il reprendre la même façon de travailler ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions ? Oui, il y aura un avant et un après crise Covid. Il y a de belles pistes d'exploration en cours. Il y a d'abord une initiative internationale. Un groupe de travail a été monté, réunissant donc 12 personnes à travers tous les continents. Et je fais partie de ce groupe de travail pour imaginer et mettre en place la nouvelle philosophie du télétravail au sein de Lexmark de manière homogène à travers le monde. Et puis au niveau local, j'ai vraiment aussi envie d'associer l'ensemble des collaborateurs sur ce qu'on a envie de faire en France. On était déjà très aboutis sur le télétravail en France, mais on peut encore venir assouplir certaines règles pour trouver le juste milieu entre l'équilibre vie privée et l'équilibre vie professionnelle. Superbe. Merci Sandrine Castel. Merci. 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 Merci.